bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne rose d'ia inspiration guidance et oracle donc comme promis et comme vous l'avez demandé sur le sondage communauté de ma chaîne voici donc la vidéo intemporelle à choix multiples avec comme sujet donc l'évolution professionnelle et financière juste cette petite capsule pour vous montrer les oracles que j'ai utilisé pendant la vidéo et ensuite on passera tout de suite au tirage mais je vous les montre donc on a le grand oracle français j'ai utilisé aussi le tarot game of thrones j'ai utilisé l'oracle la lunologie l'oracle mission de vie vous avez aussi l'oracle le jeu de votre destin j'ai utilisé les messages de l'esprit je vous mets là l'oracle sirène et dauphin les réponses angéliques l'oracle des miroirs vous avez là le béline revisité que vous avez ici je vous ai utilisé aussi donc le moderne witch tarot qui est là je vous mets là le petit message avec l'oracle mission de vie je vous ai utilisé aussi donc l'oracle du petit enchanteur je vous ai pris aussi donc bien évidemment les portes de l'intuition et ensuite donc un petit tour avec l'oracle des questions et bien évidemment la datation en durée avec le pendule voilà donc on passe tout de suite à la vidéo et donc prenez le temps dont vous avez besoin pour choisir votre objet alors on débute tout de suite cette guidance intemporelle et général à choix multiples donc situation et l'évolution financière et professionnelle pour vous donc je vais vous montrer tout de suite les trois objets que j'ai choisi pour vous vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour choisir vous pouvez prendre deux objets si s'il y en a deux qui vous attirent ça ne pose aucun souci donc on commence tout de suite le choix numéro un donc la plume de pan le choix numéro 2 le petit coffre en bois et le choix numéro 3 le coupe papier ok donc on va débuter tout de suite la guidance par le choix numéro un donc la plume de pan je mets les deux autres deux côtés et on débute tout de suite attendez celui ci je vais mettre là comme ça au moins il vous perturbera pas donc la plume de pan c'est parti on regarde le premier message fait appel à fait appel à tes anges tes anges sont là et il ne demande qu'à t'aider sur ton chemin laisse les se charger de ceux qui te préoccupent réjouis toi de recevoir cette aide divine donc quand on vous dit fait appel à tes anges on est en train de vous dire que dans votre situation actuelle financière professionnelle et où financière et où donc financière ou professionnelle on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de demander de l'aide à vos anges on est en train de vous dire que si vous osez demander donc à vos guides et à vos anges de vous éclairer sur le chemin le plus épanouissant le plus épanouissant pour vous et vous aideront avec grand plaisir donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a donc le soin le médecin et les pensées alors là ce qu'on a par rapport à vous par rapport à votre évolution financière et professionnelle on dit qu'il ya une nécessité de guérison par rapport à vos pensées par rapport à votre projection alors pour certains il peut y avoir une carrière ou une évolution professionnelle qui se fait dans le soin que ce soit la médecine classique ou les soins de guérison ou autres mais en tout cas de manière générale ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'on a besoin de guérir en vous les pensées par rapport à vos projections ça rejoint cette première énergie on vous dit qu'il ya des préoccupations pour vous qui peuvent être redondantes et qui peuvent parfois vous mettre le moral un petit peu en vrille donc on est en train de vous dire qu'on a besoin de guérir les pensées on a besoin besoin de faire évoluer donc la projection professionnelle on va voir la suite et on a recherché avec la carte du pendule et la douceur voyez on a vraiment besoin de remettre quelque chose de plus de plus positif mais aussi de plus calme de plus tranquille de plus zen dans votre vie dans votre vie professionnelle et financière moi je pense que pour certains quand même il ya une notion comme ça avec cette carte du pendule un qui est donc lié quand même donc à tout ce monde spirituel et aussi à toute toute cette intuition on vous dit que vous avez pouvoir si vous le souhaitez ouvrir et travailler votre intuition pour savoir sur dans quel chemin sur quel chemin vous devez aller moi la carte de la douceur avec donc cette sucette là qu'on a ici on a pour certains un projet professionnel qui a peut-être mis du temps à se mettre en place ou en tout cas qui a peut-être été mis de côté mais que vous souhaitez faire depuis un petit moment et on vous dit que vous allez pouvoir trouver les solutions pour mettre en place qui vous tient vraiment à coeur ok on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a mais on a vraiment quelque chose on a l'impression que vous allez vous ré ancrer au niveau professionnel et financier donc il peut y avoir aussi un par rapport à cette question financière voilà des préoccupations importantes et on vous dit que vous allez pouvoir remettre de la douceur on vous dit que vous allez pouvoir rechercher et trouver les solutions pour retrouver une abondance ou en tout cas une tranquillité de l'esprit d'accord donc on continue on va voir ce qu'on a et on a donc le pape et le 10 d'épée moi j'ai vraiment l'impression parce que avec le pape on remet quelque chose d'équerre on remet quelque chose qui est en accord avec vos valeurs et donc vos croyances et là ce qu'on a avec le 10 d'épée on a le ressenti que vous êtes obligé de sortir d'une situation qui a été compliquée pour certains d'entre vous ces pensées qu'il faut guérir c'est lié à un passé professionnel ou financier vous avez eu à faire à des à des trahisons on vous dit que par rapport à ça vous allez pouvoir quitter cette situation parce que là on est sur un 10 donc on va repartir sur un nouveau cycle et un cycle qui va vous ressembler un cycle qui va pouvoir être solide et qui va être en accord avec vos valeurs donc si ça si cela vous parle si effectivement aujourd'hui vous êtes obligé de tourner le dos à une situation vous avez été trahi on vous dit non seulement de faire appel à vos anges parce qu'on va vous guider sur le chemin qui est bon pour vous mais en plus de ça on vous dit qu'on va guérir vos pensées et que vous allez pouvoir trouver les solutions nécessaires pour retrouver une forme de douceur et de quiétude dans la vie professionnelle d'accord le pape c'est celui qui a des valeurs bien évidemment on est sur quelque chose où vous allez pouvoir retrouver donc une activité ou un endroit où vous serez en accord avec vos propres valeurs moi j'ai l'impression pour certains vous avez peut-être eu aussi le ressenti dans votre activité de ne plus de ne plus être en accord avec vous même et on vous dit que il ya un moment donné ça c'est quelque chose qui a commencé à vous à vous prendre la tête comme on dit et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui est en accord avec vous même on va regarder la suite on va voir ce qu'on a et on a donc l'as d'épée et le 5 de coupe donc voyez on a quelque chose où on passe à l'action voyez tout à l'heure on avait le 10 là on a un donc on a un nouveau départ et on dit un nouveau départ qui va vous permettre de sortir de cette inertie il ya quelque chose comme ça dans la vie professionnelle qui vous a bloqué la carte du 4 de coupe vous la voyez je sais pas si vous la voyez bien mais elle est là les bras croisés on n'a pas vraiment le ressenti de quelqu'un qui est dans l'action on est plutôt le ressenti de quelqu'un qui est dans une forme de découragement c'est complètement à l'opposé de cet as d'épée qui lui est dans l'action qui est donc sur un point de départ et qui est sur quelque chose où on va pouvoir acter et trancher donc moi je pense que beaucoup d'entre vous quitte une situation compliquée au niveau professionnel je pense que pour certains il ya eu beaucoup de déceptions sur cette situation professionnelle qu'il s'agisse de trahison ou qu'il s'agisse d'une activité qui résonne plus avec vous mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ya un besoin de changer d'endroit changer de direction et on vous dit que même si aujourd'hui vous avez encore des peurs par rapport à ce que vous allez faire à ce que vous allez devenir on vous rappelle que vous pouvez faire appel à vos anges et qu'on va vous guider d'accord donc n'hésitez pas si vous sentez que vous savez pas exactement soit où aller soit comment faire pour aller à l'endroit où vous voulez aller n'oubliez pas de solliciter vos anges qui vous accompagnent on va regarder la suite et on a donc le voyage et la victoire voyez quand je vous dis qu'il ya une fin de quelque chose pour un déplacement pour un changement on vous dit avec la carte du voyage donc le voyage par définition c'est mouvement c'est le déplacement mais là vous le voyez il est dans sa montgolfière avec salon vue donc il prend de la hauteur sur une situation il prend de la hauteur sur une situation et il s'envole vers d'autres cieux d'accord vers d'autres cieux vers d'autres lieux donc on vous dit que par rapport à ça vous allez vous réorienter sur sur vous allez prendre un tournant dans votre vie professionnelle qui va vous permettre d'aller là où vous devez être avec la carte de la victoire on a encore cette notion d'épée parce que vous le voyez il a une épée donc on agit on avance et c'est quelque chose qui vous permet d'être victorieux donc vraiment si vous êtes sur ce tournant professionnel on vous dit de pas vous inquiéter on vous dit que ce changement il est nécessaire il est nécessaire pour vous retrouver il est nécessaire pour guérir vos pensées il est nécessaire pour être en accord avec vos valeurs d'accord donc vraiment ne vous inquiétez pas si vous vous sentez que ce voilà vous êtes dans cette situation où vous devez quitter quelque chose vous êtes peut-être en train de vous dire mais je vais je vais faire comment je vais aller où mais si je quitte cet endroit peut-être que ça risque d'être compliqué alors vous dire que tout se fera d'un coup peut-être pas un la vie est ainsi faite on peut tous à un moment donné vivre des épreuves ou des ralentissements mais une chose est sûre c'est qu'il est important pour vous aujourd'hui pour guérir pour retrouver cette zénitude d'aller vers vers ce nouvel endroit ou cette nouvelle phase de votre vie professionnelle ou financière ensuite on a l'argent et on a pensé amitié donc là ce qu'on a sur vous on vous dit que de toute façon il y aura pour vous donc un accroissement financier même s'il n'est pas immédiat on vous dit que le confort nécessaire pour vivre on va dire dignement vous l'aurez d'accord et on vous dit surtout avec cette carte la carte de l'argent ça rejoint l'énergie du pape dans le sens où on a la notion de valeur c'est à dire que vraiment on a le ressenti pour celles et ceux qui ont choisi donc la plume de pan qui a une notion de valeur que vous voulez garder préserver dans votre activité à venir et avec la carte des pensées des amitiés on vous dit qu'on va vous accompagner donc on est toujours sur cette aide on vous dit qu'il ya des personnes autour de vous autour de vous pardon qui peuvent vous aider aussi et on vous dit que s'il ya des pensées comme ça redondantes autour de l'argent on vous dit de prendre de la hauteur parce que vous allez trouver des solutions par rapport à ça d'accord on va voir la suite et on va voir ce qu'on a et on a demandé avant à vos anges ben voilà on vous le dit ici on vous le redit là donc on vous demande vraiment de faire confiance aux divins et à vos anges et de demander à avoir les signes et les facilités nécessaires pour mettre en place vos projets dans la matière donc on vous le dit deux fois quand même donc c'est pas rien peut-être que vous avez eu tendance ces derniers temps à soit vous repliez ou soit pas oser demander parce que vous avez fait l'objet de trahison et on vous dit c'est pas parce qu'il ya des personnes qui ont croisé votre chemin qui n'ont pas été honnête avec vous que toutes les autres personnes seront mal honnêtes et puis surtout on vous dit que demander de l'aide puisque là aujourd'hui on a vraiment le ressenti qu'on va poser sur votre chemin des clés de compréhension et des petits boosts pour vous permettre d'aller là où vous devez aller donc on a regardé la suite et on a pardonné vous laisser tomber la culpabilité n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de dieu dans toute sa perfection moi j'ai l'impression quand je vois ça que ce qui enfin moi ce que ça fait résonner en moi à cette notion de devoir vous pardonner c'est qu'à un moment donné vraiment j'ai l'impression que dans vos activités ou dans votre façon de gérer le professionnel ou le financier quelque chose qui vous ressemblait plus et peut-être que là aujourd'hui il ya une partie de vous qui s'en veut et on vous dit non on vous dit c'est pas la peine de vous en vouloir le tout c'est de vous dire bah peut-être qu'effectivement un moment vous étiez peut-être un petit peu désaxé par rapport à ce que vous êtes vraiment ou est ce que vous souhaitez vraiment c'est une chose c'est fait c'est pas grave aujourd'hui l'important c'est d'en prendre conscience et de vous réancrer et de remettre comment dire de vous remettre dans votre axe dans ce qui vous ressemble ça on est encore sur quelque chose où on est en train de vous dire que les pensées comme ça les pensées qui ont peut-être été redondantes et pas très positif pour vous on vous dit tout ça faut arrêter de culpabiliser faut avancer vous avez juste le constat à faire de ce qui a été de ce qui n'a pas été dans votre vie professionnelle et financière et derrière vous avancez d'accord donc on continue on voit ce qu'on a on a voyez on avait ici la carte du pardon ici on a la carte du karma on vous dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser donc vraiment pour celles et ceux qui ont choisi cet objet il ya une page qui se tourne et on vous dit de la tourner sans culpabilité et sans comment dire garder la tête tournée dans le passé on vous dit ici avec la carte de la trahison oublier les gens qui vous ont fait du mal quand je vous disais tout à l'heure avec cette carte du 10 d'épée là que vous voyez je sais pas si vous la voyez bien mais c'est marqué traître juste ici d'accord donc on a vraiment l'impression que vous avez été lésés au niveau professionnel on vous dit de laisser se passer derrière vous et d'avancer pour vous même parce que les opportunités qu'on vous prépare elles sont en accord avec vos valeurs donc si vous avez eu une activité par exemple où on a voulu je sais pas moi vous faire faire du chiffre ou je ne sais quoi et que vous êtes dit mais moi non ça me ressemble pas c'est pas ça que j'ai envie de faire ou de voilà je sais pas moi j'ai n'importe quoi vous avez une activité et puis il y a certaines personnes qu'on vous demande de laisser de côté alors que vous vous savez que ces personnes ont besoin d'aide etc tout ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs vous n'avez pas à vous en vouloir l'important c'est d'être dans l'éveil le réveil et d'avancer vers ce qui est bon pour vous et ce qui correspond et résonne avec vos valeurs d'accord donc on avance et on va voir ce qu'on a on a les signes intuitifs voyez deux fois de suite on vous demande de faire appel aux anges et ensuite on vous parle des signes intuitifs donc on vous dit qu'on va vraiment 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 vous guider sur le bon chemin pour vous on vous dit l'intuition et le langage de l'âme nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure l'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons et qui nous aide à connecter à nous connecter pardon à notre être supérieur avec l'univers et l'esprit divin on va vous aider à retrouver alors je dis pas que vous avez perdu vos valeurs mais je pense qu'à un moment donné dans votre activité financière ou professionnelle ou les deux on a eu un contexte pas très positif qui vous a empêché d'être en accord avec ses valeurs et on vous dit que là on va tout remettre en place pour vous soyez en accord avec ce que vous savez faire ce que vous souhaitez faire et l'aide que vous souhaitez apporter d'accord donc vraiment ne vous inquiétez pas et fait appel à vos anges parce qu'on dit qu'on va vraiment vous mettre des signes intuitifs importants d'accord le dirigeant là avec cette carte on vous dit que vous avez la capacité de mener votre barque le dirigeant par définition c'est celui qui dirige là on a la carte hiver donc moi je pense que c'est une prise de conscience qui a pu à commencer ou à vraiment exploser pour vous sur l'hiver c'est à dire qu'à un moment donné il y a eu un truc de trop et on vous dit vous êtes en capacité de diriger votre barque vous êtes en capacité d'être comment dire aux commandes pour beaucoup d'entre vous je pense qu'il y aura une activité en indépendant qui va se mettre en place on vous dit votre dur labeur porte ses fruits on vous dit qu'il ya un nouveau départ avec la carte de la nouvelle lune donc on vous dit là aujourd'hui tout ce que vous avez construit vous allez pouvoir comment dire le en profiter vous allez pouvoir en faire profiter les autres et vous allez pouvoir récolter ok donc on va voir la suite et on a une nouvelle page vous voyez quand je vous dis pour moi celles et ceux qui ont choisi la plume de pan vous dire que vous restez sur la même activité avec les mêmes personnes à faire exactement la même chose moi je serais super étonné franchement là on a quelque chose on a vraiment l'impression qu'on a un changement très important à venir d'accord on va faire un petit tour avec l'oracle des questions et le pendule pour dater en durée donc vous savez comment ça fonctionne quand on date en durée ça veut dire que on va regarder sur combien de mois ça s'étale à compter du visionnage de la vidéo pour que celle ci reste intemporel et on va voir ce que ça nous donne mais sincèrement si vous sentez que là aujourd'hui vous êtes dans quelque chose qui n'est plus en accord avec vos valeurs mettez en place ce changement qui sommeille en vous demandez l'aide de vos de vos anges de l'univers et allez-y parce que on a vraiment le ressenti que c'est un c'est un besoin très très important pour vous ok alors on va regarder ça on va regarder donc avec l'oracle l'oracle des questions et on va voir on va voir ce qu'on a allez s'il vous plaît pour celles et ceux qui ont choisi la plume de pan la protection on vous dit un quelque chose on y voyait plus clair avec la lumière en négatif et on vous dit qu'il ya quelque chose avec de nouveau un nouveau départ et de nouvelles émotions qui arrivent on a encore cette énergie de guérison donc qui ressort donc quelque chose qui va guérir en vous par rapport à ce que vous vivez professionnellement financièrement on a toujours cette question de finances un qui ressort donc il ya peut-être eu à un moment donné ou peut-être qu'il ya encore aujourd'hui pour vous des difficultés ou la peur de manquer qui est là on vous dit que vous allez reconstruire votre vie professionnelle on vous dit qu'il ya de doutes qui vont être levés avec l'obscurité en négatif on est quand même sur quelque chose qui s'approche du spirituel et on a quelque chose qui va vous permettre de vous révéler et d'être en accord avec vous même d'accord donc ça c'est super important et on vous dit encore carte de trahison voyez ça ressort exactement de la même manière je pense qu'il ya certaines personnes qui vous ont aussi fait douter de vous au delà de la de trahison vous avez pu vivre on vous dit qu'il ya des personnes qui ont pu vous faire douter de vos propres valeurs et on vous dit non ne doutez pas de ce qui résonne en vous c'est c'est votre gps c'est votre boussole intérieure donc ne lâchez pas ça vous en avez besoin et demandez confirmation à vos anges ok allez on va essayer de dater ça tout de suite et on va regarder alors est ce que tu peux m'aider à dater pour les personnes qui regardent ces vidéos alors pour celles et ceux qui ont choisi la plume de pan on est un mois deux mois est ce qu'on est sur moins de trois mois pour certains ça a déjà commencé d'accord parce que pour moi c'est voilà hop il valide pour certains ça a déjà commencé et pour moi c'est dans les deux mois il ya quelque chose comme ça qui se met en place des décisions qui vont être prises et une envie de partir sur quelque chose qui vous ressemble au niveau débat des valeurs et pour moi c'est sur les deux mois d'accord donc ça c'est pour celles et ceux hop c'est bon qui ont choisi donc la plume de pan donc je vous rappelle que pour celles et ceux qui sont pas qui ont pas l'habitude de mes vidéos n'hésitez pas à vous à vous abonner à ma chaîne et à commenter si si ces vidéos vous parle et bien évidemment je vous réponds toujours avec grand plaisir alors on va passer maintenant donc au second au deuxième pardon objet donc c'est le petit coffre alors c'est parti pour le petit coffre et on va voir ce qu'on a vous alors le premier message fait le bilan c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter observe ce qu'elles ont été des accomplissements comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours donc là on vous demande de faire un bilan un bilan plein de gratitude et de bienveillance on vous demande de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé pour vous tout ce que vous avez pu traverser et comment vous avez su gérer les difficultés et puis de reconnaître vos propres victoires parce que c'est important d'avoir un oeil bienveillant sur ce que vous faites d'accord on va regarder tout ce qu'on a et on a l'oeuf donc le projet et le retard donc là pour certains on voit bien tout de suite qu'il ya des projets qui ont été retardés c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un bilan c'est à dire que si vous avez eu ou si vous êtes aujourd'hui dans un projet qui est un petit peu retardé on vous demande de retourner un petit peu en arrière de faire le bilan de tout ce qui s'est passé et de vous rappeler à chaque fois qu'il ya eu un retard il ya quelque chose non seulement qui s'est débloqué derrière mais que parfois on est en train de vous dire que parfois le retard ça peut être aussi une bénédiction c'est à dire que parfois on pense que le moment est juste et en fait on a juste voilà on a besoin d'un temps supplémentaire mais nous voilà nous et notre petite personne on a l'impression que ce retard est insurmontable qu'il est peut-être même injuste alors qu'en fait là haut ils savent très bien ce qu'ils font ils savent très bien pourquoi ils nous mettent des ralentissements peut-être qu'il ya d'autres éléments qui doivent se poser avant l'éclosion de votre projet d'accord on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a la célébration et la protection donc la célébration elle tombe donc sur le projet donc on vous dit qu'il y aura la célébration d'un projet on vous dit que ce projet vous le ferez peut-être pas tout seul parce qu'avec les deux coupes de champagne on est quand même en train de de trinquer donc pour moi c'est ce projet c'est peut-être quelque chose vous va y avoir une forme de partenariat pour vous d'accord on a la protection donc sur cette célébration et on a la protection qui tombe sur le retard sur cette roue bloquée donc on vous dit c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire c'est à dire que parfois les retards peuvent peuvent être eux mêmes des bénédictions même si sur le coup on les vit avec un sentiment d'injustice d'accord donc on va voir la suite et on va voir ce qu'on a et on a donc le 7 de deniers et le 6 d'épée donc qu'est ce qui nous dit le 7 de deniers il nous dit qu'à une heure de récolte à venir vous le voyez là ce monsieur là je sais pas si vous le voyez bien il est en train de regarder en fait si ces plantes poussent correctement si effectivement il va pouvoir récolter donc là c'est exactement cette notion de retard qu'on avait tout à l'heure c'est à dire que ce cette lenteur on vous dit parfois il faut pouvoir semer pour récolter et on vous dit que ce temps là c'est ce que je vous disais tout à l'heure il est en train de vous protéger de quelque chose parce que le 6 de laisser le 6 d'épée c'est quoi le 6 d'épée c'est le fait de quitter une situation difficile c'est le fait de passer d'une rive à l'autre de laisser les épées de côté de partir sur de un nouvel horizon d'accord donc moi j'ai l'impression que le temps de semer le temps de récolter par contre pardon ce que vous avez semé il vous paraît peut-être long mais il vous permet en fait de quitter une situation il ya quelque chose comme ça où on est en train de vous dire que le temps c'est cette lenteur que vous vivez peut-être par rapport à votre projet c'est nécessaire c'est nécessaire parce que il ya des choses qui doivent se passer pour pas pour pouvoir passer donc d'une rive à l'autre ok donc on va voir ce qu'on a encore et on a donc l'impératrice et le pendu donc l'impératrice qu'est ce qu'elle nous dit l'impératrice elle est sur cette énergie de quelque chose qui est semé l'impératrice c'est donc cette création cette abondance qui est là et on vous dit pour ça il faut peut-être avec la carte du pendu il faut peut-être renoncer à quelque chose de manière salutaire moi j'ai l'impression que vous allez devoir renoncer à certaines épées qu'on a laissé sur le côté et renoncer à cette question de temps c'est à dire que vous dans votre projet et c'est peut-être pour ça qu'on vous renvoie aussi à cette notion de bilan on vous dit votre projet il est viable votre projet il va se mettre en place mais il a besoin d'un temps supplémentaire mais derrière il ya une abondance qui se met en place et à dites vous bien que même si ce retard vous donne la sensation d'être voilà comme le pendu un attaché par un pied la tête en bas ce qui est tout sauf confortable on vous dit que ce temps là il est nécessaire aussi pour avoir un autre point de vue parce que forcément le renoncement du pendu il vient comment il vient en ayant un point de vue différent lui voit les choses la tête en bas donc forcément il a un angle de vue différent de d'une autre ok donc il va vous permettre de voir des choses et de renoncer peut-être à certaines choses ou à peaufiner certaines choses par rapport à votre projet d'accord donc ne soyez pas inquiets et dites vous que le temps ne joue pas contre vous ensuite on a le choix et le temps voyez on avait le temps ici on l'a ici on vous dit ce temps voyez on a toujours cette énergie sur celles et ceux qui ont choisi donc le petit coffre cette énergie de temps cette énergie de lenteur elle est faite pour vous amener un carrefour vous amener encore à quelque chose qui doit être peaufiné à des choses qui doivent être débarrassés à une possibilité pour vous d'avoir un nouvel angle de vue sur les possibilités qui s'offrent à vous donc franchement ne vous dites pas que le temps est un ennemi même s'il ya des ralentissements ou des petits blocages on n'a vraiment pas le ressenti quand on voit votre votre tirage que ces obstacles sont là pour vous décourager ils sont là pour mettre une préparation de quelque chose dans l'invisible et vous allez voir que avec du recul donc avec cet oeil neuf que va vous apporter le pendu l'énergie du pendu vous allez vous rendre compte que ce temps là n'était pas n'était pas vain d'accord donc on va regarder la suite et on a la carte bleue donc la meilleure du béline et la maladie donc qu'est ce qu'on a par rapport à ça par rapport à cette fatigue par rapport à ce mal être par rapport à ces incertitudes alors les incertitudes elles tombent sur le temps elle tombe sur toute cette tranche là de cartes c'est à dire que ce retard il ya un moment ça a pu aussi vous donner envie de voilà de taper du pied il ya eu peut-être pour vous de la fatigue un mal être des incertitudes de la lenteur c'est vraiment la carte de la lenteur et on vous dit ces lenteurs sont des bénédictions je vous le redis parce que ça ressort beaucoup et c'est quand même la maladie à côté de la carte de la meilleure carte du béline donc c'est une guérison là dessus c'est une guérison sur cette sur cette sur cette lenteur qui peut être assez compliqué à vivre mais on vous demande un renoncement par rapport au temps avec l'énergie du pendu on vous demande de renoncer au temps et de vous laisser porter par les choses et que vous verrez par la suite que votre énergie de bilan elle vous permettra de constater que ce temps était nécessaire d'accord oui un grand oui avec un peu l'exclamation c'est dire que c'est le plus grand oui de cette de cet oracle c'est un grand oui donc oui votre projet va se mettre en place oui on vous avez aujourd'hui à faire face à des à des retards mais sincèrement on a l'impression qu'ils sont nécessaires alors dit comme ça ça peut être un peu désagréable vous pouvez vous dire elle est gentille mais c'est pas elle qui vit ces retards là c'est vrai mais une chose est sûre c'est que on a vraiment le ressenti que c'est nécessaire il ya quelque chose qui se prépare dans l'invisible il ya quelque chose qui est pas encore à votre portée il ya quelque chose que vous ne verrez que par la suite par rapport à ce que vous vivez nouveaux horizons nouveaux le pire est derrière vous des aventures heureuses pointe à l'horizon voyez quand je vous dis qu'il ya quelque chose comme ça la carte de l'horizon moi ça me rappelle celle qu'on avait ici avec eux c'est ce que je vous disais sur le 6 dp le 6 dp est passe la barque passe d'une rive à l'autre pour voir pour pouvoir percevoir un nouvel un nouvel horizon donc on laisse derrière nous les six les six épées et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire dans cette énergie on est en train de vous dire que le pire est derrière vous malgré les lenteurs d'accord ensuite on a la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets et on vous dit qu'il ya des clés dessus et on vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations on vous dit que vous avez l'ingéniosité nécessaire pour contrer ce qu'il ya à contrer et on vous dit que les difficultés et les retards vont vous montrer à quel point vous pouvez voilà vous pouvez vous retrouver encore sur cette énergie des d'obstacles que vous dépassez on vous dit que vous avez les capacités nécessaires pour dépasser tous ces obstacles on vous dit aussi parce que cette carte du vol voyez il ya des rats là et on est en train de vous dire que ce retard ces lenteurs ces obstacles faut pas vous laisser ronger on vous dit que chacune des difficultés elles sont elles sont là pour vous montrer qu'à chaque fois vous vous arrivez à vous en sortir c'est exactement cette énergie de bilan où on vous disait de regarder comment vous avez dépassé chaque obstacle donc si vous vous êtes dans cette énergie ne vous inquiétez pas dites vous bien que tout tout est en place et que tout est parfait d'accord alors on regarde la suite et on a la sérénité donc on vous demande de gagner en sérénité ça c'est clair la relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi même voici venu le temps de t'honorer de te nourrir et de t'aimer plus que de chercher ou de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber la sérénité d'aujourd'hui voyez quand on vous dit quelque chose qu'il faut laisser des inquiétudes qu'il faut laisser des agacements par rapport à cette lenteur on vous dit de rester serein votre projet ce que vous souhaitez mettre en place prend peut-être plus de temps que ce que vous vous aviez prévu mais on n'a pas le ressenti que ça prenne plus de temps que ce que le divin avait prévu pour vous j'ai envie de vous dire donc soyez serein et accepté ce temps parce que plus vous allez l'accepter moins vous aurez donc comment dire de sentiments d'impatience ou d'agacement et plus les portes vont s'ouvrir on a l'impression qu'il ya une clé compréhension qui arrive pour vous par rapport à ça avec cette carte où on vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets on vous dit qu'on va vous donner la clé et que c'est pas le moment de vous décourager c'est juste une question de pas de patience et de sérénité d'accord donc on va regarder la suite et on a des déplacements ça bouge il ya du mouvement à venir pour certains donc on voit le donc il ya sûrement des déplacements géographiques pour certains d'entre vous mais surtout on vous parle de mouvement on vous dit qu'il ya une réorientation qui va se mettre en place on vous dit avec la carte du mois de mec ça peut être quelque chose qui est lié au mois de mai de l'année dernière ou du mois de mai à venir d'accord donc il peut y avoir comme ça des déplacements qui se mettent en place qui ont peut-être été coincés peut-être avec le contexte qu'on vit je ne sais pas mais on vous dit qu'il ya des choses comme ça avec des déplacements qui vont se remettre en place des ajustements sont nécessaires d'où cette question de temps donc c'est ce que je vous disais des choses qui se préparent dans l'invisible donc forcément vous aujourd'hui ce que vous vivez comme un retard est en fait une préparation de quelque chose et d'un ajustement vous aurez comme ça vous aussi parce que vous aurez une nouvelle vision des choses avec cette énergie du pendu de pouvoir mettre les ajustements nécessaires en place pour que votre projet prenne vie et puis se déployer et que vous puissiez récolter ce que vous avez semé la clé voyez hein on l'avait ici on l'a encore là la clé hein tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos de vos de vos potentialités donc on vous dit c'est pas parce que il ya quelque chose qui est un petit peu lent ou un petit peu lourd que votre potentiel c'est s'est envolé hein on est juste en train de vous dire soyez conscient de votre potentiel redevenez serein par rapport à ce projet que vous avez à mettre en place tout se mettra en place au moment parfait pour vous il ya aucun souci là dessus d'accord donc on va faire un petit tour avec donc les l'oracle des questions et un petit tour de pendu mais voilà hein ici là sur celles et ceux qui ont choisi ce coffre il ya cette question de 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 lenteur ou d'attente mais on vous dit que c'est pas quelque chose qui qui est négatif on a vraiment l'impression que ce temps il est nécessaire même si là pour l'instant vous n'en avez pas encore conscience vous allez le voilà le constater un petit peu plus tard mais vous allez le constater allez on va regarder pour vous allez pour celles et ceux qui ont choisi le coffre évolution professionnelle et financière s'il vous plaît il y en a une qui tombait donc les connaissances vous allez apprendre de nouvelles choses par rapport à votre projet ça pour moi il ya d'autres personnes qui peuvent aussi venir voilà vous solliciter par rapport à ce projet ça c'est ce qu'on ressort pour vous voyez on a cette notion de stress qui ressort sur vous et on vous dit vous allez sortir des sentiers battus vous allez vous révéler à vous même et on vous dit qu'il y a des échanges il ya de la fouille il ya du mouvement alors ça rejoint cette notion de déplacement qu'on avait quelque chose qui va se mettre qui va se remettre à bouger par rapport à ce projet on vous dit qu'il ya un point de départ la carte de la création ça rejoint cette notion d'oeuf de projet à venir on vous dit qu'il ya eu pour vous des modifications stressante ou une sensation comme ça de perdre un contrôle mais on vous dit ça ça fait partie du jeu ça fait partie de l'évolution on vous dit que il ya eu des périodes de doute pour vous par rapport à ce projet et on vous dit que derrière il ya quelque chose qui va se réancrer de manière concrète donc si vous êtes dans un flou artistique sachez qu'il ne dure pas il ya quelque chose qui va se remettre en place par rapport à ce projet d'accord donc attendez je vais en remettre une autre là et on vous dit quelque chose donc des mouvements des déplacements ou des modifications qui vous ont demandé comme ça de vous réadapter sans cesse mais on vous dit ne pas vous inquiéter il ya quelque chose qui va se débloquer on va regarder donc avec le pendule on va essayer de dater en durée on va regarder ce qu'on a et on a pour celles et ceux qui ont choisi le coffre est-ce que tu peux me dire si c'est dans le mois les deux mois trois mois quatre mois trois quatre est-ce que c'est supérieur à six mois non trois quatre une bonne saison on va dire une bonne saison à compter du visionnage pour pouvoir mettre en place les choses telles que vous l'entendez mais pour moi il ya quelque chose qui se débloque ok donc ça c'est ce qu'on ressort pour celles et ceux qui ont choisi le coffre on va passer tout de suite donc au troisième au troisième objet et on va voir ce qu'on a pour vous par rapport donc au coupe papier alors c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le coupe papier on va voir tout de suite le premier message et on a sans toi libre ton âme était éternellement libre les choix changeront lorsque tu sentiras que tu allais poser toutes les possibilités du monde rien ne te retient rien ne te contraint donc déjà là tout de suite sur cette première énergie pour celles et ceux qui ont choisi le coupe papier on a quelque chose où on vous sent aujourd'hui enchaîné à une situation qui vous convient plus ça c'est la première chose qui sent on va regarder ce qu'il en est mais on vous dit de vous sentir libre c'est à dire que il n'y a pas de contraintes il n'y a rien qui vous retient au delà de ce que vous vous souhaitez maintenir dans votre vie donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a le soutien donc on vous dit qu'on vous soutient qu'il y a des aides à venir et la lanterne c'est les vœux exaucés donc on vous dit qu'on va vous soutenir pour exaucer un vœu c'est un vœu qui peut être en rapport justement avec ce besoin de liberté peut-être qu'on est en train de vous dire que là aujourd'hui vous avez besoin de soutien pour vous accomplir parce que la lanterne c'est aussi la carte de l'accomplissement et pouvoir vous accomplir de manière libre donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a l'amour et le fait de semer donc il y a quelque chose que vous allez semer au niveau professionnel ou financier alors pour certains il peut y avoir un lien entre le sentimental et le financier mais bon là on reste sur le professionnel et on vous dit besoin de vous sentir libre, besoin de vous sentir comment dire dans quelque chose qui résonne en vous on vous dit que vous allez semer une graine d'amour au niveau professionnel donc une graine d'amour ça veut dire que vous allez semer au niveau professionnel quelque chose qui vous convient, qui vous fait vibrer qui vous éclate comme on dit et qui va vous permettre vraiment d'être bien dans ce que vous faites donc on va regarder la suite et on a donc la force c'est pas mal et les amoureux donc on vous dit qu'il y aura des choix à venir pour vous, pour vous imposer face à quelque chose qui vous a peut-être paralysé ou qui vous a peut-être enchaîné moi j'ai vraiment l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi ce coupe-papier il y a un besoin comme ça de retrouver une forme de liberté et peut-être même d'entrain dans ce que vous faites au niveau professionnel ou une liberté au niveau financier mais il y a quelque chose comme ça autour du fait de se sentir libre et de se sentir bien dans ces baskets, dans ce que vous faites en fait c'est comme ça que ça me ressort donc on vous dit qu'il y aura des choix, on vous dit qu'il peut y avoir des unions ou des désunions par rapport à ce que vous faites alors peut-être que vous allez partir en indépendant peut-être que vous allez partir vers quelque chose qui vous convient mieux et que vous allez créer de nouveaux partenariats mais en tout cas une chose est sûre c'est que là on est sur une recherche de liberté professionnelle et financière une indépendance comme on dit et on a donc le 5 de Pentacle et encore une fois le Pape alors là ce qu'on a par rapport à ça avec le 5 de Pentacle c'est la notion de peur c'est la notion de manque c'est la notion de difficulté et on vous dit que les choses vont se remettre en ordre on vous dit par rapport à ça que pour certains ce qui vous a enchaîné c'est la question financière on vous dit qu'il y a eu une telle peur de manquer par rapport à certaines choses au niveau de votre activité que vous avez fait comme ces deux jeunes femmes c'est à dire que vous avez serré contre vous votre manteau puis vous vous êtes dit il faut tenir il faut tenir et en fait on vous dit non on vous dit vous avez l'énergie du Pape avec vous l'énergie du Pape c'est celle qui est en accord avec vos valeurs c'est celle qui est en accord avec vos croyances et c'est la nécessité pour vous de pouvoir diffuser ce que vous avez à diffuser le Pape comme vous le voyez elle est sur un trône elle a un public c'est à dire qu'elle a la capacité de transmettre des valeurs qui sont en accord avec elle mais aussi avec son public d'accord donc il y a quelque chose comme ça vous avez besoin de vous retrouver en accord avec vous même et de vous sentir libre et puis libre d'être dans vos propres croyances il y a vraiment quelque chose autour de comment dire de la contrainte mais la contrainte qui vient d'ailleurs c'est à dire que c'est pas quelque chose qui est en accord avec vous et puis surtout moi j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre ça et ce que vous souhaitez être vraiment donc on va voir la suite mais c'est vraiment le ressenti que j'ai et on a l'homme et le verdict alors pour un homme par rapport à un homme il y a des décisions qui vont être prises des décisions avec un point de non-retour parce que c'est un verdict pour moi ces décisions c'est des décisions pour se sentir libre alors pour certains il peut y avoir un enchaînement juridique administratif quelque chose qui vous lie à d'autres personnes et on vous dit là vous avez besoin de passer à l'action si c'est pas en rapport avec un homme ou pour un homme ça peut être cette énergie d'action d'accord l'énergie masculine donc cette énergie de décision et d'action et on vous dit derrière vous prenez des décisions et ces décisions là il n'y a pas de retour en arrière on n'a pas le ressenti de quelque chose où on peut revenir en arrière c'est peut-être pour ça qu'on avait cette énergie de la peur du manque mais on vous dit que c'est quelque chose qui est important et que vous allez le faire parce qu'on n'a pas le ressenti que vous puissiez y échapper on a l'impression plutôt que vous avez envie de sortir d'une contrainte d'accord donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a on a l'appui donc on avait déjà le soutien ici maintenant on a l'appui et on a la ruine donc qu'est-ce qu'on a on a deux énergies qui me ressortent par rapport à ça on vous dit donc il peut y avoir un appui un appui l'appui d'un homme ou par rapport à un homme mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose donc avec une décision avec un avant et un après c'est ce que je vous disais on vous dit qu'il y a eu aussi pour vous une peur de vous retrouver effondré ou de vous retrouver dans une forme de ruine mais c'est aussi la carte de la dépendance et moi j'ai l'impression que vous décidez de ne plus dépendre de quelqu'un ou de quelque chose alors si vous êtes dans cette peur de manquer si ça a des incidences financières importantes pour vous dites-vous que vous aurez l'occasion de mettre en place le changement de manière sereine on a vraiment l'impression pour certains que cette envie d'être libre c'est suite à des appuis qui se sont comment dire échappés vous voyez des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses et on vous dit que là aujourd'hui vous avez besoin de retrouver une forme de liberté on vous dit aussi qu'il y a d'autres personnes qui viendront par la suite sur votre chemin pour vous apporter cette aide dont vous avez besoin et on vous dit que ce verdict comme je vous le disais derrière c'est quelque chose qui est avec la ruine c'est la tour qui s'effondre donc il y a un avant il y a un après et je pense qu'il y a certaines personnes en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens qui ne vous pensez pas capable ou qui aujourd'hui ne vous pensez pas capable de trancher dans le vif mais moi on me dit que vous allez le faire dans un avenir rapproché dans un avenir rapproché alors vous n'avez peut-être pas tout envoyé bouler comme ça du jour au lendemain mais on a quelque chose dans un avenir rapproché qui va vous donner cette force de décision cette force pour pouvoir retrouver une forme de liberté donc on vous dit on vous dit que par rapport à ça il y a quelque chose où vous allez pouvoir j'ai envie de vous dire vous débarrasser de chaîne moi c'est comme ça que je le ressens j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous enchaîne et vous voulez vous en débarrasser sachez recevoir laissez les autres vous offrir des soins affectueux recevez sans culpabilité ni excuse là on est aussi sur cette carte de l'appui du soutien qu'on avait au tout début c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont vous aider à mettre en place ce changement et à comment dire à toucher du bout des doigts cette liberté que vous attendez et si on vous dit sachez recevoir c'est parce qu'en fait dans votre envie de liberté votre envie de liberté elle est tellement vive qu'il se peut que par moment vous souhaitiez tout faire tout seul et on vous dit oui alors effectivement la liberté l'indépendance c'est de faire une grande partie seule mais il y a aussi des personnes qui vont vous aider et ces personnes là ne ressembleront pas à celles qui ont voulu vous enchaîner donc on vous dit quand même de faire la part des choses entre les personnes que vous voulez quitter ou l'environnement que vous voulez quitter et celles et ceux qui vont vous tendre la main d'accord donc on va voir la suite et on va voir ce qu'on a et on a le soutien vous voyez une notion de soutien qui est super importante donc on va vous demander pour celles et ceux qui ont choisi le coup de papier de trouver l'équilibre entre le fait d'être libre et de savoir recevoir ce que les autres vont vous donner on vous dit si vous avez une seconde chance saisissez-la des deux mains donc il y a quelque chose comme ça on va vous offrir des opportunités d'aide et on vous dit ne faites pas de confusion entre une indépendance et le fait de pouvoir avoir certaines personnes qui vous donnent un coup de pouce de toute façon ce ne sera pas les mêmes que celles qui vous ont enchaîné ou que celles ou que ces personnes qui vous ont comment dire qui vous ont pas qu'on bat tenu leurs promesses on va dire ce n'est pas les mêmes personnes et on vous dit ce soutien donc cette aide ça va vous aider à gravir des échelons on vous dit parfois l'effort d'exactement ce dont vous avez besoin pour moi avec cette carte de l'effort qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que vous allez pouvoir gravir les échelons vous allez pouvoir dépasser ce mur et ce mur derrière il y a quoi il y a cette liberté que vous attendez donc il y a quelque chose autour d'une indépendance et d'une liberté qui vous attend mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vous aider à pouvoir donc avoir accès à ça et on vous dit de bien de bien comment dire de bien faire la différence entre ce qui vous met en dépendance et ce qui vous aide à toucher du bout des doigts votre liberté d'accord les croyances donc les croyances on rejoint l'énergie du pape la force en action la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible qui fait la différence entre le succès et l'échec qui est supérieur à tout ce que tu es c'est le pouvoir de tes croyances vous voyez on vous parle tout à l'heure on vous parlait tout à l'heure de cette notion de croyance de valeur on vous dit que par rapport à ça vous allez pouvoir faire la différence entre le succès et l'échec le possible l'impossible la liberté et la dépendance ce qui est bon pour vous ce qui n'est pas donc on vous dit vos croyances vous allez les prendre mais vous allez les prendre là là vous voyez c'est dans le coeur que vous allez avoir vos réponses on vous dit que tout ce qui peut vous aider dans cette avancée vers la liberté vers cette envie de ne plus être retenu et de ne plus être contraint c'est en vous que vous allez le trouver d'accord alors on va regarder la suite et on a succès et abondance la saison prochaine donc là pour certains on vous dit que c'est à partir de la saison prochaine moi je dirais soit une saison avant soit une saison après on verra après la notion de datation en durée avec le pendule mais déjà on vous dit qu'il y a un succès il y a une abondance qui vous attendent donc si vous êtes sur une énergie où vous avez peur la peur du manque là qu'on avait ici on vous dit elle va vite être remplacée par le succès et l'abondance alors bien évidemment je vous le redis à chaque fois mais bon succès et abondance ça ne veut pas dire que vous allez devenir milliardaire ça veut dire que vous allez avoir de quoi vivre comment dire dignement et de ne plus être dans l'inquiétude après ça ne veut pas dire que vous allez gagner des millions mais vous savez le tout ce n'est pas d'avoir je ne sais combien de milliers d'euros sur son compte en banque si il vous manque tout le reste franchement ça ne servirait pas à grand chose l'important c'est de pouvoir être dans une forme de sérénité par rapport à ce que vous vivez et de pouvoir subvenir à vos besoins et donc à vivre dignement voilà donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on a rien n'est encore gravé dans le marbre donc on vous dit que vous avez encore la possibilité de changer on vous dit que cette envie de liberté rien ne vous condamne en fait rien ne vous condamne aujourd'hui à faire abstraction de votre liberté ou de laisser les clés de cette liberté dans les mains de quelqu'un d'autre on vous dit que par rapport à ça il y a encore du mouvement qui arrive et que vous avez la possibilité de changer les choses en votre faveur ensuite on vous dit le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous moi je pense que pour certains cette notion de liberté à prendre elle a été beaucoup limitée par justement cette peur de manquer cette peur de l'avenir et on vous dit revenez au moment présent le temps s'écoule quoi qu'il arrive mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on vous dit qu'il faut que ces choix cet avant cet après ces soutiens qui arrivent pour vous dans un avenir rapproché on vous dit que ces décisions à prendre et puis tout ce qui concerne ce projet et le fait de vouloir vous déployer ça se met déjà en place dans le présent et ça se met en place avec ce que vous ressentez par rapport à votre présent ni par rapport au passé ni par rapport à l'avenir c'est le ici et maintenant qui va compter dans les décisions à prendre pour être plus libre peut-être que certains d'entre vous dans leur façon de se projeter au niveau financier ou professionnel ont tendance à s'accrocher à des croyances du passé ou à des perspectives d'avenir qui leur font peur mais en fait on vous dit de revenir au présent parce que c'est le présent qui va créer votre futur aussi déjà il faut le vivre le présent il faut rester dans le présent c'est important c'est important pour être plus serein l'avenir on va en maîtriser certaines énergies mais on ne pourra pas tout maîtriser c'est une voyante qui vous le dit d'accord donc le but c'est quand même de vous rappeler le ici et maintenant pour pouvoir justement vous déployer par la suite d'accord il ne faut ni trop vous inquiéter de ce qui va arriver ni trop vous accrocher à ce qui est arrivé ce qui compte c'est maintenant c'est le moment présent d'accord donc on va regarder la suite mais en tout cas voilà une opportunité pour celles et ceux qui ont choisi le coup de papier de vous libérer d'une situation enchaînante et de repartir vers quelque chose de nouveau quelque chose où vous allez avoir donc la possibilité d'être vous-même et de le faire avec force et de semer cette petite graine qui va vous permettre de vous voilà de vous éclater dans ce que vous faites ok allez on va prendre un petit message avec un petit tirage pardon avec l'oracle des questions pour celles et ceux qui ont choisi le coup de papier s'il vous plaît voyez on vous dit alors c'est marrant on avait déjà des énergies comme ça tout à l'heure on vous dit que vous allez vous révéler à vous-même on vous dit qu'on va laisser ce stress de côté on vous dit que le destin va s'en mêler on vous dit qu'il y a des choses qui vont se remettre en place on dit que vous allez retrouver votre puissance on vous dit que tout ce qui vous a déstabilisé et notamment ce stress on vous dit que ça il faut travailler dessus on vous dit qu'il y a une métamorphose à venir on vous dit que vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui est en accord avec vos valeurs et on vous dit que vous allez pouvoir ancrer tout ça dans la matière et on vous dit aussi que par rapport à ça vous allez prendre de la distance par rapport à cet isolement et puis que vous allez aussi moi j'ai l'impression qu'il y a eu des moments de solitude mais on vous dit c'est pas grave on vous dit qu'il y a des choses qui vont se remettre en place pour vous et que ça va être positif ok donc on va regarder maintenant on va essayer de durer on va essayer de dater pardon en durée pour le coup de papier s'il vous plaît est-ce qu'on est déjà dedans pas vraiment est-ce que c'est dans le mois dans les deux mois dans les trois mois moi je dirais un à deux mois pour celles et ceux qui regardent cette vidéo c'est un à deux mois cette envie là de liberté de se retrouver de casser des chaînes il y a quelque chose comme ça qui se fait quand même assez rapidement on n'est pas sur quelque chose de très très lointain et on est sur quelque chose de bénéfique d'accord voilà donc là on a fait le tour donc de nos trois objets j'espère que cette vidéo vous a plu pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne vous pouvez le faire dès maintenant ça me fera grand plaisir vous pouvez bien évidemment commenter cette vidéo je vous réponds toujours avec grand plaisir un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu prenez soin de vous croyez en vous et à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501